Salutations les Watchers, c'est Azem, et aujourd'hui dans cet épisode de l'éclat du Cristal, on va aborder le sujet de l'un des antagonistes les plus emblématiques de Final Fantasy XI, le Seigneur des Ombres. Attention, cette vidéo va rentrer dans les détails et contient donc des spoilers. Le Seigneur des Ombres est l'antagoniste original et principal de Final Fantasy XI. Il s'agit de l'esprit amer de Raogrim, un guerrier galka décédé. C'est une grande créature démoniaque, responsable du ralliement des hommes bêtes dans un effort pour anéantir le peuple béni par la déesse de Vanadiel. Il est donc à l'origine de la guerre du Cristal. Dix ans avant la guerre de Cristal, la république de Bastoc a approché le royaume de Sandoria et la fédération de Windhurst pour proposer une enquête sur Fei Yin, une ville de Zillard en ruine. La premier d'entre eux était Ulrich, un célèbre guerrier Hume avec le potentiel de devenir capitaine des Mousquetaires. La deuxième, Cornelia, une moine Hume célèbre pour aider les gens. Et le dernier, Raogrim, un galka considéré comme le plus grand épéiste de sa race et chargé des souvenirs des siens décédés. Windhurst missionna Iru Kuiru, un mage blanc, et son compagnon mercenaire Io Rabenta, une ranger. Quant à Sandoria, il n'envoya qu'une seule personne, un chevalier nommé Fromage. Ces six héros, car chacun était ainsi considéré dans son pays d'origine, formèrent l'expédition multinationale vers les terres du nord. Le groupe ne trouva malheureusement pas grand chose à Fei Yin. Les ruines fourmillaient d'appareils étranges et de bêtes macabres au-delà de ce que le groupe pouvait gérer. Bredouille, ils décidèrent de faire un détour par Xarqabar à proximité pour voir ce qui pourrait s'y trouver. Face à l'étendue de la zone, les membres de l'expédition se séparèrent. Raogrim et Ulrich se retrouvèrent ensemble. Depuis quelques temps, Ulrich nourrissait une rancune envers son compagnon. Il était dégoûté par la sympathie des Galka pour les hommes bêtes, et gêné d'admettre qu'il était plus habile avec une lame. Il était également jaloux de Raogrim, car ce dernier partageait une romance interdite avec Cornelia alors que Ulrich la voulait pour lui. Influencé par les énergies sombres de Xarqabar, Ulrich attaqua Raogrim. Rapidement incapacité par l'attaque surprise, Raogrim ne pouvait que demander à son ami pourquoi commettre une telle trahison. Ulrich répondit simplement qu'il ne l'avait jamais aimé. Il se plaça pour porter un coup fatal, mais Cornelia arriva et se jeta sur la pointe de l'épée d'Ulrich. Horrifiée, Ulrich s'enfuit à la recherche du reste du groupe. Raogrim, tenant le corps mourant de Cornelia, lui demanda pourquoi elle se sacrifiait pour le protéger. Avec son dernier souffle, elle lui rappela son amour et qu'il y avait des gens qui avaient besoin de lui. Mais malheureusement, son sacrifice fut vain, car Raogrim avait déjà subi des blessures mortelles. Alors qu'il suivait Cornelia dans la mort, sa rage et sa tristesse résonnaient à travers la terre. Ses émotions intenses touchèrent un cristal et réveillèrent l'énergie qui sommeillait en lui. Ce pouvoir, peut-être la puissance de la divinité sombre elle-même, fut accordé à Raogrim et un nouveau corps lui fut donné ainsi qu'une armée de soldats démoniaques. L'ancien Galka devint alors le seigneur des ombres, un être consumé par la colère dans le cœur de Raogrim. Les membres survivants de l'expédition multinationale ayant appris que leurs compagnons étaient perdus, se retirèrent de Xarqabar avant de subir d'autres pertes. Ils retournèrent dans leur pays respectif, mais le seigneur des ombres ne pouvait cependant pas pardonner leur implication dans sa mort et celle de Cornelia. Se déplaçant sans être vu à travers les continents, il chassa ceux qui lui avaient fait du tort. À Sandoria, franc-mage avait repris sa vie à la tête des nobles chevaliers Mistal. Subissant de fréquentes insomnies, il passait régulièrement son temps à arpenter les couloirs de la ville la nuit pour se vider l'esprit. Le seigneur des ombres le trouva alors et lui parla de ce qui s'était passé dans les terres du nord. Mais Lelvan le contredit ce qui poussa le seigneur des ombres à l'abattre. Iru Cuiru avait été banni de son ministère de Windhurst et avait navigué jusqu'à l'île d'El Shimo pour y rechercher des ruines. Le seigneur des ombres découvrit le mâche blanc furetant autour du temple d'Ugalepi, un repère de tomberis. Iru Cuiru expliqua au seigneur des ombres qu'il avait voulu rechercher Cornelia et Raogrim mais que les autres membres de l'expédition l'avaient forcé à se retirer. Le seigneur des ombres ne le croit pas et finit par le tuer. Iurabenta était arrivée quant à elle à Olziria, la patrie des Mitras avec un morceau de magicite qu'elle avait secrètement volé à Xarqabar. C'est ce qui permit au seigneur des ombres de la trouver. La ranger avait été le membre de l'expédition la plus à même de retrouver Cornelia et Raogrim lors de leur disparition mais elle avait rapidement abandonné les recherches. C'était donc une raison suffisante pour le seigneur des ombres de lui prendre la vie. Sur les traces d'Ulric, le seigneur des ombres découvrit qu'il avait trahi tous ses camarades afin de préserver sa réputation. Sans la concurrence de Raogrim, il était devenu capitaine des mousquetaires de Mithril accomplissant ainsi son objectif. Malgré tout, la mort de Cornelia lui pesait sur la conscience et le seigneur des ombres le délivra de ses tourments. Une fois sa vengeance accomplie, le seigneur des ombres retourna dans les terres du nord et commença à recruter des hommes bêtes pour compléter son armée démoniaque. Cependant, les orques refusèrent de se joindre à lui et il décida donc de les massacrer. L'armée de démons triompha de la horde et le chef orque, Dogdeg, fut emprisonné dans le donjon du château de Sval pendant un an. Après son emprisonnement, l'orque s'aida et confia donc ses troupes au seigneur des ombres. Le seigneur des ombres jeta ensuite son dévolu sur Mindartya et les Yagudo. Leur chef, qui avait initialement prévu une résistance, renonça finalement car impressionné par les forces du seigneur des ombres. Très vite, le seigneur des ombres se retrouva à la tête des Yagudo, des orques, des Quadav et des Gigas et était prêt à marcher sur les grandes nations des terres du milieu. La guerre de cristal a commencé lorsque le seigneur des ombres a lancé des attaques simultanées sur Bastoc, Sandoria et Windhurst. Individuellement, les nations n'étaient pas à la hauteur de la confrérie d'Ombet et ont subi des pertes dévastatrices lors des premières batailles. L'archiduc Camlano du grand duché de Jeunot les a convaincus de s'unir en tant qu'alliance d'Altana, présentant enfin une vraie difficulté pour l'armée du seigneur des ombres. L'alliance s'est finalement massée à Xarqabar dans le but de mettre fin à la guerre à sa source. Avant le début des combats, le seigneur des ombres reçut la visite de Lady Lilith, une femme au trait démoniaque et au pouvoir similaire au sien. Elle lui a offert des troupes supplémentaires et il a accepté de ne pas interférer avec les affaires qu'elle avait au château de Sval. Ne sachant que faire de Lilith alors qu'elle s'éloignait, il se prépara à faire face à ses adversaires. Les trois nations ont tenté de détourner son attention avec un assaut frontal tandis qu'une force de frappe dirigée par Rajliz B. Balouma a pris d'assaut le château. Le seigneur des ombres a renversé ce plan en laissant sa forteresse sans surveillance et en se rendant lui-même sur le terrain. Il descendit sur la force de diversion à la porte et fit exploser sans effort des dizaines de soldats de l'Alliance. Son rire résonnait dans la neige alors que les troupes se retiraient. Mais en fin de compte, le seigneur des ombres a tout de même été défait par un groupe beaucoup plus petit dirigé par Volker, le neveu d'Ulric, et Zeid, un chevalier noir galka. Le seigneur des ombres les a sous-estimés et une fois acculés a été vaincu dans sa propre salle du trône. Ses soldats ont disparu avec sa défaite et les bêtes restants ont perdu tout espoir de vaincre l'Alliance. Les orques tentent tout de même de prolonger les hostilités pendant une autre année, mais Vanadiel dans son ensemble a été épargné par la colère du seigneur des ombres. 20 ans après la guerre de Cristal, la rumeur se répand que le seigneur des ombres reviendra. Les barrières érigées par l'Alliance pour empêcher un tel réveil sont brisées par des agents inconnus et la magicite est livrée au lieu de repos du seigneur des ombres à l'intérieur du château Sval. Son esprit s'éveille et bientôt tout son corps s'élève de sa tombe. Le seigneur des ombres ressuscité trouve Zeid et quelques aventuriers qui l'attendent. Il paralyse Zeid et tente de détruire les compagnons du chevalier. Il n'a cependant pas la force dont il disposait pendant la guerre et vacille face à ses simples soldats. Le seigneur des ombres affaibli promet de poursuivre sa campagne jusqu'à ce que les feux de la colère le consument. Zeid ayant finalement déduit l'identité originale du démon répond en appelant Raogrim. Après un moment de résistance, la carapace du seigneur des ombres disparaît et le galka perdu émerge. Revenu de très loin, Raogrim parle brièvement avec Zeid de la rage qui se cache dans le coeur de leur peuple. Ils sont alors interrompus par l'arrivée imprévue de l'archiduc Camlano et de son frère Hildnarch. Ce dernier taquine les galka pour ne pas avoir fait un meilleur spectacle et révèle qu'il avait arrangé la résurrection du seigneur des ombres afin de supprimer l'interférence involontaire du démon avec l'énergie cristalline de la planète. Hildnarch confirme que le seigneur des ombres n'est plus un obstacle et les frères convoquent les guerriers du cristal pour exécuter les témoins. Ne voulant pas voir Hildnarch réussir, Raogrim ordonne à Zeid et ses amis de fuir pendant qu'ils retardent ses nouveaux ennemis. S'appuyant sur les pouvoirs qui sommeillent au sein de Xarqabar, il redevient le seigneur des ombres. Cependant il est facilement vaincu et Raogrim aperçoit l'esprit de Cornelia alors qu'il quitte enfin le monde des mortels. Par la suite, les souvenirs du seigneur des ombres sont canalisés par Verena dans le cadre des plans d'Ildnarch. L'essence du seigneur des ombres rejoint quant à elle les cristomères. Il émerge plus tard avec d'autres âmes alors qu'elles cherchent à se fondre dans un gardien de l'apocalypse. Zeid et Aldo battent cet écho du seigneur des ombres avant qu'il ne devienne une menace plus grande pour le monde. Lorsque Raogrim avait subi pour la première fois sa transformation démoniaque, un morceau de son esprit s'était détaché et avait pris racine dans le monde onirique de Dynamis. Au cours des 30 années suivantes, ce fragment solitaire était devenu un nouveau seigneur des ombres à part entière. Heureusement, cette obscurité imposante, le seigneur Dynamis, ne peut pas passer dans le monde réel. Une fois que le seigneur des ombres d'origine est vaincu et que Raogrim est libéré, l'entité de Dynamis n'a plus qu'à absorber ce qui reste du Galka pour se déchaîner sur Vanadiel. Sentant l'attraction de son homologue sombre, l'esprit de Raogrim appelle à l'aide. Les fantômes de Cornelia et des autres membres de l'expédition communiquent à travers le monde des rêves et organisent une armée d'aventuriers pour s'opposer au seigneur Dynamis. Ils traversent des terres ressemblant à leur nation d'origine avant de rencontrer le nouveau seigneur des ombres dans un Xarqabar illusoire. Accompagné de deux dragons, le seigneur Dynamis fait rage contre les intrus mais tombe sous leurs accrasantes offenses. Avec les derniers vestiges des ténèbres bannies, Raogrim est enfin libre. Comme son esprit reste incomplet et ne peut donc pas quitter Dynamis, il est chargé de veiller sur le monde des rêves par son créateur, Diabolos. Les restes des autres membres de l'expédition se joignent à lui dans cette tâche. Le seigneur des ombres est combattu dans la mission 5-2 par les trois nations en tant que boss final du scénario original de Final Fantasy XI. Ce champ de bataille marque la fin des missions de rang national, jusqu'à ce qu'elle soit développée dans FF11 Rise of the Zillard. Le seigneur des ombres s'est réveillé 20 ans après sa défaite dans la guerre de cristal et des aventuriers ont été appelés pour l'arrêter. Ce combat a été introduit dans la mise à jour de la version du 8 août 2002. Le niveau maximum était alors de 50. Le combat n'était pas seulement une bataille difficile à tenter mais aussi à atteindre. En effet, les monstres du château de Sval étaient tous incroyablement résistants au niveau 50 et les sorts invisibles n'avaient pas encore été introduits, ce qui signifie que les joueurs devaient se frayer un chemin de Xarqabar à la salle du trône. Une version alternative de lui plus puissante, le seigneur dynamis, est affrontable par les joueurs qui naviguent ensuite dans les six premières zones dynamis. Le seigneur des ombres est également combattu dans une opération de campagne appelée Fiat Luxe, dans l'extension Wings of the Goddess. Cette bataille n'est accessible qu'aux joueurs ayant atteint la plus haute décoration alliée, la médaille d'Altana. Ce combat a été introduit dans la mise à jour de la version du 23 mars 2010. Le niveau maximum était alors de 75. Le seigneur des ombres fait de nombreuses apparitions dans d'autres jeux de la saga. Dans Fiaturism Final Fantasy et sa suite. Pictologica Final Fantasy Final Fantasy Airborne Brigade Final Fantasy Record Keeper Final Fantasy Brave Exvius Moebius Final Fantasy Le triple triad Final Fantasy Portable App Et dans le Final Fantasy Trading Card Games en tant que carte légendaire de l'Opus 4 et carte rare de l'Opus 12. Voilà qui conclut cet épisode sur Raogrim, ou devrais-je plutôt dire, le seigneur des ombres. J'espère que vous avez apprécié et appris de nombreuses choses à son sujet. Je vous conseille donc de ne pas trahir vos amis, car le risque de faire s'abattre sur le monde un fléau destructeur pourrait vous empêcher de regarder le prochain épisode de l'éclat du cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada